Yo les soldats, c'est Alka du matin d'animation, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel Animus Je sais que ça fait très longtemps, quasiment 5 mois qu'on ne s'était pas vu Et donc pour ce retour, je suis revenu avec une petite caméra pour me filmer en direct C'est un peu mieux, je trouve Aujourd'hui je suis revenu avec un maximum d'informations A tel point que la vidéo va être découpée entre guillemets en deux Il y aura donc un Animus cette semaine et un dans une à deux semaines Qui viendra compléter celui-ci Ainsi c'est un peu plus allégé et ça me paraît plus sympa Si tu kiffes toujours autant le format, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner Et à partager la vidéo à tes potes, c'est la meilleure façon de me soutenir Également, tu as peut-être remarqué, il y a beaucoup de YouTube Shorts qui sont sortis ces derniers temps Et bien si tu kiffes ce genre de vidéos, n'hésite pas à t'abonner à mon compte TikTok C'est le même contenu qui sort Seulement voilà, c'est sûr, TikTok directement et pas dans les Shorts YouTube qui ne sont pas hyper pratiques je trouve Également, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram, je suis assez actif Et j'y partage souvent mes réactions à chaud sur des mangas que je peux lire Voilà, ne perdons pas plus de temps, allons-y avec les suites qui ont été annoncées Allez, on démarre les suites qui ont été annoncées avec la saison 2 de Grit Pretender Qui s'appellera Rasby Uto Cette suite sortira le 23 février 2023 sur Netflix Également, on a eu de nouvelles infos sur la 7ème saison de My Hero Academia Elle débutera au printemps, autrement dit au mois d'avril Et donc on a eu un nouveau visuel On a également appris de nouvelles choses pour la nouvelle saison de Demon Slayer Qui s'appellera l'entraînement des piliers Une vidéo nous a dévoilé que la nouvelle saison sortira au printemps 2024 Avec un épisode spécial d'environ 1h De plus, cet épisode spécial bénéficiera d'une avant-première mondiale Où il sera diffusé avec le dernier épisode de la saison 3 En France, cette avant-première sera diffusée le 24 février au cinéma à Paris Également, Black Butler va avoir une nouvelle saison Elle s'intéressera à l'arc de l'école publique On a le droit à un nouveau visuel Et ça sortira en avril 2024 Konosuba, vous le saviez, allait avoir une troisième saison On sait maintenant quand est-ce qu'elle va sortir Ce sera en avril 2024 Décidément, ce mois sera chargé Konosuba, c'est toujours des barres de rire Et donc là, je pense qu'on va être servi Ensuite, courant 2024, mais ce n'est pas encore très précis On aura la troisième partie de Bleach Thousand Year Blood War Appelée Le Conflit Cette partie sera diffusée en 2024 Mais je le répète, on ne sait pas encore quand Et enfin, la dernière news qui est datée, c'est la date de diffusion du spin-off de Gintama Qui est prévue pour l'année 2025 à la télé japonaise On a appris ça durant la Jump Festa 2024 Ensuite, on a eu quelques informations sur des séries qui sont en cours de production Mais qui n'ont pas de date de dévoilée Tout d'abord, Link Click va avoir le droit à une nouvelle production On ne sait pas s'il s'agira d'une saison 3 ou d'une histoire supplémentaire En tout cas, elle s'appellera Link Click Yingdu Chapter Également, lors du dernier épisode de l'anime Shy On a appris qu'une saison 2 était déjà en cours de production Par ailleurs, on a appris à la fin du film Qui sortit l'année dernière de la licence Bunny Girl Senpai Qu'une suite de l'anime est prévue Elle s'intéressera donc à l'arc université de l'oeuvre On ne sait pas encore si ce sera un film ou une série animée Mais en tout cas, on a eu un premier visuel On en sera sûrement plus d'ici peu Et enfin, on conclut la partie des suites qui ont été annoncées Avec Jutsu Kaisen Et oui, vous ne rêvez pas On sait déjà que la suite est en cours de production Cette suite adaptera donc l'arc Track Meurtrière On n'a pas encore de date de sortie En tout cas, c'est toujours bon de savoir que la suite est déjà en préparation C'est rassurant Passons donc maintenant aux animés qui ont été annoncés Tout d'abord, Dragon Ball va avoir une nouvelle série Elle s'appellera Dragon Ball Daima A la suite d'une conspiration, Goku et certains de ses alliés reprennent leur taille d'enfant Ils entament alors une quête pour régler ce problème Et voilà ce qu'on sait pour l'instant De ce que j'ai cru comprendre, ça se passe en parallèle de Dragon Ball Super C'est donc une nouvelle timeline Est-ce que c'est canon ou pas, on ne sait pas trop Et d'ailleurs, je ne sais pas trop quoi penser non plus de cette série On verra bien ce que ça vaut Blue Box va avoir le droit à un animé C'est une excellente nouvelle J'en suis vraiment ravi, sachez-le Parce que récemment, je me suis mis à lire le manga Et c'est vachement sympa et mignon On suit Taiki Inomata, un membre du club de badminton Qui a eu le coup de foudre pour Shinatsu Kano La star du club de basket de son établissement Tous les matins, il s'entraîne à ses côtés Car le gymnase est divisé en deux pour le basket et le badminton Mais il ne la connaît pas et lui parle pas Toutefois, sa relation avec Shinatsu va prendre un tournant totalement inédit Lorsqu'un jour de printemps, il va apprendre que Shinatsu va devoir emménager chez lui Dit comme ça, on pourrait penser que c'est un espèce de ecchi un peu nul Mais ça n'a pas du tout ce côté-là On est sur une romance, très fleur bleue, très pure Et ultra mignonne, vous le verrez Tout ça couplé avec beaucoup d'ambition dans le domaine du sport Je vous garantis que ça va être super cool à regarder Dandadan, l'un des mangas préférés du moment Va avoir le droit enfin à l'animer Et c'est sûr que ce n'est pas n'importe qui qui va l'adapter C'est le studio Science Saru Ceux qui ont réalisé Devilman Troy Baby Ou Keep Your Hands Off Heizouken Un studio que j'adore donc particulièrement Momo Ayase et Ken Takakura sont deux lyciens que tout oppose Tandis que la première ne croit qu'aux esprits Le second ne jure que par les extraterrestres Incapable de se convaincre, il se lance alors un défi Momo devra se rendre dans un hôpital Où des créatures de l'espace sont censées se trouver Et Ken dans un tunnel hanté Avec ce défi, chacun pourra prouver à l'autre Que l'une de ces entités surnaturelles existent Chacun va donc faire une rencontre Qui va bouleverser leur vie Et lier leur sort C'est le début d'une romance survoltée Où l'occulte, le paranormal et le surnaturel se bousculent dans un chaos total C'est hyper fun et barré Ça va être hyper drôle Et plein 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 d'actions, vous le verrez Je vous en reparlerai sûrement dans un short Quand il sortira Kaiju numéro 8 Vient d'avoir une vidéo promotionnelle enfin Voici un petit résumé de l'histoire Les Kaijus sont des frouables monstres géants Qui surgissent de nulle part pour attaquer la population Au Japon, ces apparitions font désormais partie du quotidien Enfin, Kafka Ibino rêvait d'intégrer les forces de défense Pour combattre ses terribles ennemis Mais après de nombreux échecs à l'examen d'entrée Ce trentenaire travaille à nettoyer les rues de l'or en encombrant cadavres On parle bien des cadavres ici des Kaijus Jusqu'au jour où une mystérieuse créature s'introduit dans son organisme Et le métamorphose en une entité surpuissante Il devient donc dangereux aux yeux de l'état Et se fait surnommer le Kaiju numéro 8 Je vous en avais déjà parlé dans un short C'est d'ailleurs le tout premier que j'ai fait N'hésitez pas à aller le voir si vous voulez plus d'infos à ce sujet En tout cas c'est une bonne nouvelle de savoir que l'anime arrivera en avril 2024 Allez maintenant parlons des annonces qu'il y a eu par rapport aux films d'animation Tout d'abord IQ, la bataille décisive des poubelles Sortira le 16 février au Japon Plus précisément dans les cinémas japonais On a eu droit du coup récemment à une nouvelle affiche et un trailer Toutefois on n'a toujours pas d'informations pour la France En ce qui concerne une sortie aussi bien en streaming que dans les salles de cinéma On continue à croiser les doigts Golden Kamui va avoir un film live action On a eu un nouveau trailer promotionnel Ainsi qu'une nouvelle affiche Plus le temps passe et plus je me dis que les live action d'animé et de manga au Japon C'est un peu comme les comédies chez nous Il y en a des tas et des tas qui sont plus ou moins réussis en fonction du budget Je ne me souviens plus si je vous l'avais dit Mais Spy X Family Code White sortira bel et bien dans nos salles françaises Et ce cette année 2024 On n'a pas de date exacte ni de période précise En tout cas ça fait vraiment plaisir Et je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait d'annonce similaire pour IQ Même si c'est vrai que le manga est terminé et qu'il n'y a pas d'anime actuellement en cours de diffusion C'est durant la Jump Festa 2024 que nous avons appris une nouvelle incroyable Le manga Chainsaw Man va être adapté en film d'animation Ce film s'appellera Chainsaw Man The Movie Riz Ark Ce film adaptera donc l'arc qui est dédié à ce personnage On a donc appris que celle qui doublera Riz Ou Rizé je ne sais pas comment on dit Sera doublée par Reina Ueda C'est plutôt une bonne nouvelle Et c'est un personnage que j'avais beaucoup apprécié en lisant le manga personnellement On aura plus d'informations d'ici peu je pense Et enfin pour terminer la vidéo On va parler de ma news coup de coeur Et je pense que vous en doutez on va parler de l'annonce concernant le remake de One Piece The One Piece Alors c'est vrai que l'annonce date un petit peu maintenant et qu'elle a fait déjà beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux Mais il n'empêche que moi elle me fait extrêmement plaisir Et que j'ai beaucoup d'espoir par rapport à cette annonce En effet ce remake sera fait par Wii Studio C'est plutôt solide Et j'espère vraiment qu'on aura quelque chose de la même hauteur que ce qu'il y avait pu avoir Le remake de Hunter x Hunter En tout cas ce qu'on sait de sûr c'est que ça devrait adapter l'arc East Blue On le connait maintenant très très bien c'est vrai mais en tout cas c'est un bon début Et si l'anime fonctionne bien On aura sûrement tous les autres arcs qui suivront Et ça en parallèle de l'anime actuel J'espère vraiment qu'ils vont corriger le problème de rythme de One Piece l'anime Avec Ed ils ont l'air d'avoir géré un peu mieux ça On va voir comment ça se passe au fil des semaines Mais je prie vraiment vraiment pour que The One Piece soit vraiment l'anime ultime de One Piece Celui qui ait un rythme parfait Avec une animation parfaite Et quelque chose à la hauteur de ce manga qui est incroyable Et voilà la vidéo est terminée J'espère qu'elle t'aura fait kiffer autant que moi N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de l'ajout de la webcam Pour ce format Ça rajoute un peu de proximité à mon sens Et je trouve ça assez sympa En tout cas on se trouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo C'était le cas du bouton d'animation Bye